Merci, merci beaucoup à tous d'être là. Je vais commencer par évoquer une phrase que Thouvan m'a dit au moment de l'entretien pour préparer son dernier catalogue, qui est une phrase que je pense qu'il peut à la fois résumer et synthétiser un tout petit peu son rapport à l'art et à ce qu'on voit aussi dans cette exposition. Alors Thouvan m'avait dit, à un moment de l'entretien, il m'avait dit « la mémoire est notre médium et nous vivons dans la matière ». Alors dans cette phrase qui est en deux temps, il y a à la fois tout ce qui est de la mémoire et notre médium, je pense que Thouvan travaille clairement avec le caractère construit de la mémoire, c'est-à-dire cette conscience que la mémoire est quelque chose d'en complet, qui est sujet parfois à être manipulable, mais qui peut aussi être élargie à des points de vue qui ont été longtemps minorisés. Cette question de la mémoire est présente, on évoquera plus tard ensuite, par rapport aussi à son histoire personnelle spécifiquement, mais c'est sous la deuxième partie de la phrase aussi que je vais m'attarder, c'est-à-dire que nous vivons dans la matière, c'est-à-dire que tout ce rapport-là qu'on peut avoir à des questions économiques, politiques ou des questions de mémoire, tout juste, absolument, traverse notre rapport à la matière et à la manière comment on engage en lien avec l'histoire des objets, l'histoire des matériaux, et les questions économiques et politiques qui sous-tendent aussi l'histoire de ces matériaux. Alors je fais une brève note biographique, parce que c'est très longue, je ne sais pas si on m'entend bien d'ailleurs, j'espère, j'espère en sorte que ma voix, elle porte, je fais une très, vraiment très brève introduction biographique, parce que son CV, il est extrêmement long, ce ne serait pas la peine d'en revenir, mais disons que Touventran a fait les beaux-arts, diplômé des beaux-arts de Paris en 2004, et il a à la fin une formation qui intègre précisément ce lien à la matière et aux faits manuels. Une fois qu'elle a été aussi, elle a fait un travail, une expérience avec les compagnons de devoirs, comme vous le savez, c'est en confrérie d'artisans, et auparavant, et ça c'est en 2001, auparavant, elle est passée aussi par la Glasgow School of Art, où je pense que c'était une formation autour du design et environnement, La Glasgow School of Art avait un département, qui consistait à intégrer l'œuvre d'art dans l'espace public, ou là où il n'était pas attendu, donc c'est vrai que c'était une particularité de cette formation. Voilà, ça c'était avant. Parmi les expos très très nombreuses, on va simplement retenir, en 2017, la représentation de la Biennale de Venise, dans l'expo centrale, qui était l'expo qui s'appelait... Viva Art et Viva. Viva Art et Viva, c'était Christine Massel, commissaire, et en 2018, la nomination au Prix du Champ, au Centre Pompidou, que peut-être vous avez vu. Parlons aussi de futur, elle prépare une exposition importante, à la Conscience de Bâle, au mai de cette année, en 2020. Je voulais, si ma voix parvient à couvrir les échos qu'on entend du monde extérieur, c'est-à-dire la police qui va certainement réprimer les manifestants aujourd'hui... Enfin, il n'y a pas de porosité... Enfin, il y a de la porosité entre les espaces de la galerie et ceux du dehors. On le verra ici, mais là, on les entend particulièrement bien. Je voulais dire qu'avec Tuvan, on se connaît maintenant depuis dix ans. Dix ans, c'est bien, c'est un chiffre rond. Je voulais en parler parce que ça me permet de revenir sur la première exposition sur laquelle on s'est rencontrés. C'était Fahrenheit 451 à la galerie Béton Salon, qui était déjà dirigée par Mélanie Boutlou, et qui avait invité Tuvan à participer à investir les lieux sur un projet qu'elle avait appelé Fahrenheit 451. C'est quand les pompiers deviennent pyromanes qu'ils brûlent les livres et que la forme de savoir qu'on a l'habitude de manipuler par le livre disparaît, n'est plus possible. À la fin de cette exposition, il y avait gravé dans le mur un mot, livre, superposé à un autre mot en creux, libre. Et évidemment, toute l'exposition était une adaptation de Fahrenheit 451, de la disparition du langage, la disparition de la littérature, une espèce de violence extrêmement forte. En fait, dès le début de ta première exposition monographique, il y avait quelque chose de très fort, très violent, lié au langage, lié à l'histoire, mais aussi lié à la littérature. Alors que moi, je suis maîtresse de conférences en littérature et arts contemporains, on m'avait demandé de réfléchir à cette manière que tu avais de présenter les livres, qui était assez inédite, qui était plastique, qui était matériel, et qui, en fait, a continué dans tout ton travail, plus ou moins visible par moment. Donc, pris Marcel Duchamp, il y avait ce mot « welcome », qui était en ruine au milieu de la pièce, une grande sculpture. Et dans cette exposition, ce qui peut surprendre ceux qui ont connu Thuvan Tran et ses rapports à Marguerite Duras, la littérature, c'est qu'il n'y a pas de texte ici, il n'y a pas de mots, en tout cas, il n'y en a pas de présent de façon visible. Et ça, vraiment, j'aimerais que tu nous dises dans quelle histoire on rentre, puisqu'il n'y a pas de mots vraiment directement pour nous guider, pour nous dire où on est. Alors, il n'y a pas de mots matérialisés, si ce n'est que les mots sont confiés à la matière elle-même, et sont confiés à l'imaginaire, il me semble, puisque l'exposition a tout d'abord un titre, « Trail Dust », et que ce titre, finalement, il en dit long sur mon rapport à la mémoire et mon rapport à ce que certains procédés langagiers, certaines compositions sémantiques impactent mon imaginaire, mon espace mental et l'espace de mes gestes et de mes matériaux, puisque « Trail Dust » est en réalité le nom qui a été donné par l'autorité américaine, l'armée américaine, pour nommer une opération d'épandage, conduit dans le sud du Vietnam, jusqu'au centre, pendant la guerre du Vietnam, jusque dans les années 69. « Trail Dust », qui signifie « traîner de poussière » en français, a en fait couvert une opération de destruction, puisqu'elle a… ses opérations d'épandage ont consisté à verser l'agent orange sur les sols, et les forêts du Vietnam. Et quelque part, cette composition-là a impacté mon espace mental, non pas que « Trail Dust », mais également « Rainbow Herbicides », qui est l'autre nom d'une autre opération, celle-ci plus totale, puisqu'elle a consisté à verser jusqu'à 6 dioxines en même temps, lors d'opérations totales cette fois. Mais donc, ces compositions qui en même temps usent d'un imaginaire qui est lié à la merveille, et en même temps une toxicité, « Rainbow » lié à « Herbicides » provoque un paradoxe en moi, à ce moment-là, lorsque je le découvre. Et quelque part, ma réaction sort de cette forme stylisée et langagière, c'est-à-dire que les formes que je vais déployer, finalement, comme base conceptuelle, ces sources du langage, leurs manipulations, ce qu'elles révèlent aussi dans un contexte politique, c'est-à-dire que ces mots qu'on transforme, finalement, elles impactent notre imaginaire. Et quelque part, dans cette exposition, c'est aussi cette question de ce que l'on fait de ces mots. Je raconte souvent que lorsque j'ai visité les plantations d'Evea au Vietnam, ce n'est pas finalement des images qui me sont apparues, mais presque homonymes, c'est-à-dire que je voyais de la récolte, la révolte, arriver. Donc, de récolte révolte est né ce souhait de matérialiser les gestes exécutés sous la domination qui s'émancipent dans le champ de la sculpture et sous la forme d'un film et de sculpture où les mains saisies dans le langage des signes naissent et sortent de moules qui les contenaient. Donc, souvent, ce sont ces rapports au sens et aux mots qui initient comme ça des projets, tout comme Fahrenheit 451, homme livre libre, a donné lieu chez moi à la volonté de matérialiser les mots et la fragilité du mot, la fragilité de la langue, la fragilité de la parole, qui, lorsqu'elle n'a plus de corps, comment elle perdure ? Donc, il y avait la question de l'oralité dans l'exposition. Il y a une autre adresse aussi aux mots et à la littérature dans cette exposition. Elle provient de la première salle où on découvre cette végétation rabattue au sol que j'ai appelée « Roman sans titre », « Novel without a title ». Et ce titre renvoie au titre d'un roman d'une auteure qui me touche beaucoup et qui a marqué beaucoup ma génération au Vietnam et la génération d'une communauté vietnamienne hors du Vietnam, qui est Yom Thu Hu, et qui a écrit ce très beau roman qui est l'histoire de trois amis, trois garçons qui, au moment où ils entrent dans l'âge adulte, entrent dans la guerre. Et donc, leur chemin se sépare. Ils se retrouvent, à un moment, en pleine guerre, dans la forêt. Et ce que cette forêt tropicale va produire chez eux, c'est un retranchement dans leurs doutes et dans leurs décisions. Mais ce contexte qu'elle met en place avec ce décor tropical, cette forêt, cette autorité de la forêt primaire, justement, elle impacte sur leur présent. Et elle est sous-jacente alors que le récit s'ancre dans l'histoire précise de la guerre du Vietnam. Donc, c'était un clin d'œil à ce récit et aussi à ce que cette femme, Yom Thu Hu, incarne dans notre histoire récente, à nous, par rapport à ses positions sur l'histoire du Vietnam. Peut-être, dans quelques éléments de contexte, pour situer un tout petit peu ces références dans le cadre de l'exposition. Quand tu évoquais la culture du caoutchouc au Vietnam, disons que dans la première salle, qui serait la salle où tout nous fera peut-être un parcours pour nous parler des nuances entre les différentes salles de l'exposition. Mais disons que dans la première salle de l'exposition, vous avez des plus petites feuilles en bronze, qui sont des feuilles d'EVA, qui étaient une monoculture imposée par la colonisation au Vietnam, mais qui sont d'ailleurs en parallèle, tu en parleras beaucoup mieux que moi, je fais simplement pour ancrer un tout petit peu ce qu'on disait sur la question des herbicides, et de comment il y a eu un usage colonial, on va dire, de ces questions dans l'histoire coloniale du Vietnam. Tu évoquais aussi, par exemple, les herbicides arc-en-ciel, enfin, c'est un nom spécifique, des opérations qui ont donné des noms de couleurs, et ça, c'est une référence directe, peut-être, enfin, directe, non, pas tout directe d'ailleurs, une évocation, on va dire, de ces herbicides arc-en-ciel dans cette série. Moi, ma question, je me souviens que tu m'avais dit une fois, dans l'entretien, quelque chose qui m'a paru exemplaire de son rapport et aux matériaux et aux couleurs, tu disais, et que, du coup, on brique, c'est un brique aussi dans des questions personnelles et politiques. Tu me disais, entre le blanc et le noir, il y a une multitude de positions, mais le blanc est culturellement perçu comme un idéal de pureté que le réel viendrait contaminer, tâcher, souiller. Vous voyez bien qu'il y a des doubles sens dans ce qui est dit là, évidemment. Il y a d'autres possibilités de lecture qui touchent à l'histoire du Vietnam en particulier, et de la manière comment... Du coup, j'aimerais, tout en faisant ce parcours peut-être dans l'espace, que tu me dises comment tu as ancré ces liens-là, ces questions entre la politique, l'économique, qui perdurent de toute façon encore aujourd'hui, et ton rapport très spécifique aux matériaux, et donc les banaliers aussi. Comment tu as ? Lorsque je préparais l'exposition, je l'imaginais beaucoup plus grise. J'imaginais très peu de couleurs ou juste des éléments assez vifs, et elle m'apparaît beaucoup plus colorée, c'est vrai que dans... au moment où je l'ai préparée, j'utilise très peu le blanc et très peu le noir. C'est vrai que j'ai toujours préféré... Les différentes nuances de gris aussi rendent compte d'un état qui est important pour moi qui est l'ambivalence, la multiplicité, la multitude, les couches, les strates et la temporalité. Mais ce processus, c'est-à-dire se dégrader, disons, du blanc au noir, je l'ai initié lorsque j'ai matérialisé la traduction d'un texte de Joseph Conrad, qui est Heart of Darkness, je l'ai traduit dans une démarche personnelle et subjective. J'en ai retranscrit un texte dont j'ai assumé l'entière subjectivité, justement. La présentation de ce manuscrit a consisté à imbiber chacune des pages du manuscrit d'un pourcentage de noir supplémentaire, de telle sorte à donner le texte à lire du pur blanc au noir complet, et en produisant comme ça un dégradé de 60 nuances de gris puisqu'il y avait 60 pages du feuillet. Et pour moi, c'était cette position aussi de Conrad, c'est-à-dire entre le blanc et le noir, entre le mal et le bien, entre une position militante et une position apolitique, tu as une multitude de nuances où te situer, où être. Et c'était la question du point de vue et de ne pas être univoque, en fait. Et en même temps, pour moi, cette couleur grise, elle a pris différentes formes au fur et à mesure de mon parcours. Elle a été, quelque part, la couleur de notre mélancolie pour moi dans ce projet, puisque Trail Dust est aussi le nom d'un dessin qui est présenté dans la seconde salle, dans la salle céleste, qui a été le premier dessin d'une éruption, d'une explosion qui s'est apparentée à une éruption volcanique. Il y a cette ambiguïté entre ce que l'homme fait et la nature produit. C'est aussi un dessin composé de mes photographies de nuages, donc il y a une forme de sérénité aussi. Si vous le regardez attentivement, vous distinguez petit à petit une espèce de résurgence de l'image. C'est-à-dire que le premier geste a été celui de dessiner, dans cette quête de représenter l'insaisissable, un instant donné des particules, une forme insaisissable, Trail Dust. Et une fois que le dessin est apparu, je l'ai recouvert, donc des mêmes graphites qui m'ont permis de le dessiner, je l'ai recouvert en hachurant petit à petit toute l'image, avec un même temps de recouvrement et de destruction que le temps d'apparition. Et il en ressort un gris finalement. C'est ce gris de la cendre, du recouvrement, lorsqu'on voit que finalement cette nature luxuriante verte et centenaire a été en quelques secondes recouverte de cendres. Il était aussi question pour moi de ça, d'une espèce de morosité. Ce gris, il évoque tout ça et il est aussi une position esthétique et du coup éthique pour moi, qui est celle de renier le mur blanc, l'espace blanc quelque part entre guillemets, et ça symbolique. J'avais beaucoup poussé cette question avec Christine Massel au moment de la Biennale de Venise, où je lui disais que le projet, elle souhaitait que j'investisse l'histoire du caoutchouc dans une perspective sensorielle et historique. Puisque quand on dégage son histoire, lorsqu'on retrace sa géographie, on révèle des points d'ancrage, de domination de notre siècle moderne. Et en même temps, c'est un matériau tellement fort par lui-même, expressif, poétique, physique. Et je lui disais, mais je ne retrace pas cette histoire sur un mur blanc. Pour moi, ce postulat d'origine, il ne me convient pas. On ne part pas d'un espace vierge, d'une blancheur maculée. Et j'ai souhaité lui proposer un paysage de tâches sur lequel intervenir, sur lequel justement présenter des empreintes de feuilles, une histoire du caoutchouc, puisque je suis allée chercher le tronc d'un EVA qui venait d'une plantation des usines Michelin au Vietnam. Tout ce contexte était posé dans un paysage tâché de caoutchouc, puisque les murs blancs ont dialogué avec le contact de caoutchouc que j'ai versé sur le mur. Quelque part là, le gris et le rose qu'a produit ce contact du caoutchouc. En versant le caoutchouc sur ces murs blancs, il en a révélé la temporalité, l'archéologie, les coulisses en fait. Donc le squelette du mur réapparaît et en même temps, il est tâché, pénétré de ce geste qui est celui de saboter cette blancheur. Donc voilà, les couleurs ont chez moi ce signifiant parce qu'en fait, l'orange mentalement attachée a été indélébile pour nos terres et pour nos mémoires. Donc il y a cette idée que les couleurs, quand elles sont confiées à une matière forte comme les colorants, les pigments, peuvent impacter notre vision comme des éléments dans l'histoire ou impacter nos mémoires. Quelque chose qui peut faire le lien entre la question littéraire et historique, politique. C'est peut-être le nom de la série précisément, qui doit déjà évoquer le titre de ce roman de l'auteur, je veux dire avec la prononciation française, Duang Thu Thuang, qui est une auteure femme vietnamienne, qui est en France. La dimension politique, c'est qu'elle est interdite au Vietnam. Son titre a dû être changé parce que c'est « Novel without a name », je pense, à la base. C'est « Novel without a name », c'est un roman sans titre. Moi je pense que ça permet à la fois, ça résonne avec l'histoire d'un pays qui effectivement encore a du mal à revenir sous son histoire qui est peut-être restée bloquée aussi dans la question nationaliste, et qui a du mal à revenir sous son histoire récente. Notre difficulté à nous, ici en France, à parler, à évoquer l'histoire de la colonisation et de l'endochine coloniale, mais aussi, tout à fait, au même temps, c'est un titre qui pourrait tout à fait venir de toi, et qui résonne, je pense, Magali, avec son rapport à l'écriture et à la littérature. Pour parler de Duras, je pense que c'est… Ce titre, il est formidable, et en même temps, il est terrifiant, roman sans titre. « Novel without a name ». Elle ne peut pas, dans le truc où elle ne peut pas nommer son roman. Elle ne peut pas lui donner de nom parce que ce qu'il contient est innommable, en fait, pour elle. C'est mon interprétation et c'est d'autant plus fort lorsqu'on le découvre au fur et à mesure des pages. Et la première présentation de roman sans titre pour moi, donc ce premier travail de pétrification des végétaux en une matière céramique ou bronze, je l'ai initié au Vietnam pour la première fois l'an passé, où j'ai réalisé un tapis de feuilles d'EVA qui a disparu, en fait, à la cuisson. C'est-à-dire que le geste que j'initie ici et que j'ai initié là-bas est celui de la pétrification. C'est-à-dire une matière organique qui se fossilise en une matière minérale, disons. puisque le matériau qui a été au contact de la feuille, donc le bronze ici et la céramique pour ce que j'ai fait au Vietnam, est celui qui prend lieu et place, en fait, de la matrice, de la feuille originelle. Donc, pour la céramique, je réalise des trempages avec la terre locale. Et au moment de la cuisson, la feuille elle-même, en fait, brûle. Et donc, on est face au linceul, finalement, de l'objet qui disparaît. Donc, c'est cette mise en contact qui révèle pour moi cette forme de pétrification qui est importante, puisque ce que l'on voit a pris place de l'objet initial. Un peu ce processus qui m'a beaucoup touchée et qui m'a guidée vers la sculpture, qui a été révélé au Musée d'Orsay au tout début des années 2000-2001, qui a été les moulages de Pompéi, qui ont révélé, voilà, en versant du plat dans les cavités que la lave a créées, on a révélé les corps au moment du passage de la vie à trépas. Et donc, pour nos yeux, finalement, on a retrouvé ce moment-là en versant le plâtre. Et ici, dans la première salle, on peut voir des végétaux qui ont disparu, puisque j'ai travaillé la feuille sous forme de cire perdue, donc j'ai épaissi la feuille avec de la cire. J'ai moulé directement ces feuilles, donc c'est vraiment les matrices, les originaux qui ont été moulés. Et le bronze en fusion a pris le lieu et la place de la feuille. Donc quelque part, il y a un échange comme ça. Le vivant a donné sa place aux matériaux. Il y a quand même une chose importante, je pense, dans tout le travail que tu as effectué depuis le début, avec la sculpture, maintenant l'image, le dessin, la mise en espace aussi. Le caoutchouc ou plutôt l'évéa a toujours été présent sous diverses formes. Là, tu les présentes en cuivré. Ils ont été sous forme de sculpture en caoutchouc, moulés en cire, en bois aussi, puisque tu te sers de l'évéa comme support pour présenter des œuvres. Parfois, on peut même se dire, tiens, c'est un bois anodin, mais il apparaît que c'est de l'évéa. Donc c'est quand même la graine d'évéa que tu as mise en scène aussi. Elle est présente sous ses différents aspects. Et tu la travailles, tu la transformes au fur et à mesure. Tu l'as réinvestie et on la voit encore aujourd'hui différemment, puisque depuis ton exposition au Crédac, tu expérimentes encore une nouvelle forme de relation avec le caoutchouc, avec après ces sculptures qu'on voyait beaucoup au sol posées de façon parfois comme dans des boîtes cercueil. Tu posais ces troncs de cire. Là, on les a de face maintenant. Ils nous regardent, ils sont droits en tableau, voire en écran. On ne sait pas très bien quelles statues ils ont, mais ils prennent une nouvelle dimension que tu leur donnais. En fait, tu as toi-même une forme de migration plastique avec ce caoutchouc qui n'apparaît jamais de la même façon, en fait, avec toi. C'est vrai qu'il ne cesse de m'étonner. Et j'ai mis du temps avant de l'utiliser comme matériau. C'est-à-dire que ce qui, au départ, pouvait apparaître comme une citation de l'histoire ou du politique, bien que pour moi, le matériau du caoutchouc se situe dans le champ sensoriel et esthétique, mais les deux apparaissent d'une même voie pour moi. J'ai mis du temps à l'utiliser comme un matériau. J'ai tout de suite été saisie lorsque j'ai vu des premières coulées, pardon, des premières saignées au Vietnam et en Amazonie. Il y a un espace intemporel où la nature, elle se monte dans une forme d'offrande et dans une pureté, une fragilité qui nous émeut. Donc, il y a comme ça une charge émotionnelle très forte et en même temps une charge historique. Voilà, il y a ces deux choses qui se mélangent. Et donc, je l'ai substitué à la cire. Enfin, j'ai eu des substituts du caoutchouc, mais pour parler de son histoire. Et j'ai eu un souvenir dans les plantations d'Evea de l'Amazonie, ce souvenir d'avoir traversé des hangars modestes, parce que ce sont des populations locales, des familles qui récoltent là où était Fordlandia, par exemple, puisque Ford a investi une grosse zone en Amazonie. J'ai le souvenir d'avoir traversé des structures qui soutenaient des laits de caoutchouc qui pendaient, comme ça, avec une vraie force, une vraie matérialité, avec une odeur, une moiteur. En fait, le corps s'en est retrouvé complètement changé. On perdait l'objet de notre quête, enfin de ma quête. Et je pense que cet espace que j'ai pénétré, le physique l'a conservé et j'ai souhaité donner comme nom à ce travail pénétrable, pour cette expérience du sensoriel. Et donc, cette première version de pénétrable a d'abord existé sous forme de drapé. En fait, je verse le caoutchouc au sol, il évolue en toute autonomie, il est laiteux, blanc. Il y a quelque chose de très fort avec cette surface. Et petit à petit, dès la première coagulation, cette surface devient donc un support. Et il y a cette envie d'y inscrire des signes, un langage. Et petit à petit, des allégories sont apparues pour moi, dans cette surface blanche qui est une surface comme une page blanche quelque part, avec un dialogue du geste de l'homme et de la matière originale. Et j'ai d'abord présenté ces drapés comme des drapés. On pouvait tourner autour ou alors comme forme d'écran de rideau qui distinguait le lieu et l'endroit de la fiction ou du récit. Et là, c'est vrai que c'est un nouveau geste ici, je suis très heureuse de l'avoir initié. Pour l'exposition, le caoutchouc devient un matériau à part entière pour le tableau. Et cette dimension de l'allégorie, elle est d'autant plus assumée, je trouve. Donc les laits, le caoutchouc tel qu'il est coagulé, tel qu'il devient, dans une forme comme ça presque organique, on dirait comme ça des peaux qui pendent, deviennent la surface à une allégorie ici. Pour moi, ce sont des allégories, différentes allégories de la forêt primitive, l'espace originel plutôt. Des motifs comme ça, comme une forme de langage réapparaît à la surface. C'est ce qu'on avait pu voir un petit peu aussi à la FIAC, la pièce que tu avais présentée au Petit Palais, qui était comme un espace aussi enveloppant, très primitif, qu'on avait à un moment donné comparé à une grotte pariétale où il y avait des inscriptions qui m'ont fait penser aux mains négatives de Marguerite Duras, avec cette idée qu'il y a toujours un négatif, en tout cas une trace aussi, qui vient se poser sur les matières et les objets. Oui, tout à fait, c'est réceptacle pour moi, c'est une forme de réceptacle. C'est The Yelling Stone de Gabriel Roscoe, c'est un tas d'histoires. C'est-à-dire que la matière conserve cette énergie, peut-être une forme de croyance comme ça en la matière chez moi. Et c'est vrai que pour le projet au Petit Palais, les deux allégories étaient celles du geste et de sa retenue. Et de toute manière, dans les deux drapés, pour moi, il était question de cette incapacité, peut-être, à y inscrire des signes. La matière dominée, quoi qu'il arrive, dans les deux propositions, dans les deux signes qui apparaissaient. Dans le film, pour peut-être évoquer les questions des tortues, et après, je te laisserai... Effectivement, ça résonne avec un dernier film, je pense, de Touvan, qu'elle avait présenté au Centre d'art Crédac, à Ivry. C'était 24 heures à Hanoi. Je vais parler d'un aspect qui m'intéresse particulièrement. Je laisserai les dimensions aussi littéraires, parce que c'est en évidence aussi dans ce qu'on voit ici. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce film, et que je pense qu'il traverse aussi l'exposition ici, c'était la manière dont on se faisait dialoguer, comme on toux, des éléments qui étaient des pierres, des représentations de la nature dans la pierre, du coup, le minéral, le végétal, évidemment, l'animal et l'humain, parce qu'il y avait un personnage qui nous conduisait dans le film, dans le rapport entre ces éléments. Je vais te laisser parler du temple, et du coup, de relier aussi à cette installation, parce que ça résonne, c'est la visite d'un temple, dont je pense que Magali pourra mieux en parler. Moi, c'était vraiment... Ce qui m'a frappé, c'était ça, cette sorte de rapport qui me paraissait à égalité, on va dire, et en une vision presque holistique, on va dire, où ces éléments sont interdépendants, où il y a des passages entre eux, des traductions, entre, encore une fois, des dimensions figées, comme de la matière, que ce soit de la pierre, ou dans le cas des nuages, ici, c'est de la... Tu vas m'aider pour la matière, dans laquelle tu es sans sculpter les nuages. Des céramiques. Des céramiques, du coup de la terre. Et une dimension, disons, que moi, mon point de vue est écologique, mais je pense que tu ne les poses pas de cette manière aussi arrêtée. Enfin, c'est vraiment une dimension de trouver un langage pour communiquer avec ces différents éléments, minéral, naturel. Et là, en faisant la visite avec toi, tu m'as dit une chose qui m'a frappé. Je ne t'ai pas dit tout de suite, mais quand même, ça m'a frappé. C'est que tu m'as dit que, par exemple, quand tu as traversé l'Amazonie, et que tu as visité Fort Land, c'est-à-dire cette exploitation, cette extrativité fort d'entreprises en Amazonie, avec toutes les plantations dans ce contexte. et ce qui a fait que ça a déraillé, à un moment donné, c'était les champignons, ça veut dire. C'était le fait que... Tu viens de me révoquer ça, tu me dis que c'est quand même fou. En fait, oui, Ford avait en fait fragilisé la culture de l'EVA, puisqu'il avait mis en place des sites dévolus à la monoculture pour les besoins d'une rentabilité, pour des enjeux économiques. Et ça n'a pas été viable. Un champignon a décimé l'ensemble des plantations en même pas un an. Et donc tout le projet Fort Landia, qui était celui de concevoir une coopérative autonome, sous forme de lotissement, afin que les indigènes viennent en famille travailler, mettre leurs enfants à l'école. Il y avait des hôpitaux, enfin il y avait une espèce de coopérative fonctionnelle, afin de disposer au mieux de la main d'autres indigènes finalement. qui n'a pas tenu ne serait-ce qu'une année. Et à la fois, ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est la nature... Et c'est la nature qui a repris, bien sûr. Voilà. Qui a répandu et qui, du coup, agit en même endroit que... En fait, l'EVA est une espèce très fragile. Et pour perdurer, pour grandir, elle a besoin d'un écosystème varié. Et l'arbre du caoutchouc a toujours existé. Au sein de la jungle, parmi tant d'autres espèces. Et par ailleurs, quand j'ai visité les plantations en Amazonie, en lieu et place de celles où était Fort-de-Landia, les arbres se saignent au milieu de tant d'autres espèces. Et c'est un peu ce que j'ai voulu ici finalement évoquer avec ces feuilles de bananier qui proviennent des serres tropicales, d'Auteuil, et les EVA que j'ai récoltés moi de ces plantations. Non pas en Amazonie pour celles-ci, mais au Vietnam, c'est de montrer finalement, comme à un instant T, comment sont ces plantations. au milieu d'une végétation dense et luxuriante, et que le cycle fait qu'à un instant, on peut voir justement que cette végétation est en déclin, mais que ce n'est qu'à un moment donné qu'il y a cette histoire de cycle aussi. Donc voilà. Donc les feuilles qu'on voit à côté de l'EVEA, ce sont des bananiers que tu as pu retrouver dans la serre tropicale d'Auteuil ? Oui, ce n'est pas anodin en fait. Et à la fois, c'est paradoxal de me dire que les premières expériences que j'ai de nature tropicale ici en France, ce sont dans ces serres tropicales. Il y a une forme de sérénité, une forme de paradoxe quelque part. Et ce qui m'intéressait finalement, c'est que ces serres, les serres tropicales, il y a eu une espèce d'intérêt très populaire au moment des expositions coloniales en fait, où on a aussi construit des pavillons, où on a présenté, exhibé des natifs pour le regard dominant. Et quelque part, pour moi, la serre tropicale, elle a cette ambiguïté qui est de vouloir capturer et saisir pour un regard particulier l'exotisme. Et j'ai beaucoup pensé à ce que disait Derer par rapport à la nature et la représentation de la nature. Que quelque part, on cherche à représenter la nature parce qu'on cherche à la posséder dans une forme de vanité. Et j'y ai pensé pour les serres tropicales, puisque cette volonté d'ordonner, de capturer pour notre regard, la végétation luxuriante et primitive des forêts tropicales. Et cette forme de vanité là, dans ce contexte, bien sûr, de l'épopée coloniale, c'est encore plus fort pour moi et ça a résonné. Et donc moi, je travaille avec les jardiniers. Les lundis, ils me laissent quelques feuilles, donc je vais les chercher. Et puis je travaille à la fonderie sur certaines des feuilles pour pouvoir les réaliser moi-même après en bronze. Et puis on travaille sur les patines aussi, afin que les oxydes puissent s'allier avec la brutalité du bronze. Alors pour ce travail précisément, mon intention n'était pas de déjouer le matériau. Je voulais qu'on sente justement ce bronze. Comme tu disais, le cuivre, le bronze est un alliage fait d'étain et de cuivre. Pour moi, il rappelle aussi l'idée de la marchandise. On a extrait le cuivre de certaines cavités, grottes, régions d'Afrique, que pour en faire une marchandise, tout comme l'EVA, le caoutchouc. Pour moi, il était important que le matériau soit présent et se révèle pour sa matière et se révèle aussi pour son histoire. Mais il m'était important aussi de placer une forme d'onirisme, de travail, des patines, parce que j'aime bien pousser le matériau vers ce qu'il peut faire. Donc j'ai chauffé énormément certaines parties des feuilles. J'ai travaillé sur des oxydes et des pigments de telle manière à faire en sorte que la réalité rattrape le matériau, qu'il y ait un dialogue, mais sans le déjouer parce que ce n'était pas le propos des feuilles. Pour chacune des propositions, il y a comme ça un rapport à la couleur, à l'oxyde, à la chimie. Les grilles ici sont, en quelques secondes, complètement sabotées visuellement par des sprays de couleurs. Donc chaque geste initié va inscrire une couleur ou un état, un état d'âme, un état d'esprit et en même temps relève de ce geste de recouvrement et de révélation. En recouvrant aussi, on révèle, on creuse et on révèle des moments de l'histoire. L'expérience esthétique, au moins une forme possible et viable de relecture historique. Avec une procédure, une méthode presque archéologique, tu remontes dans le temps, même dans tes déplacements dans le monde, tu vas à Fortlandia pour retrouver l'origine de la graine d'Evea. Tu vas au Vietnam, tu traverses les plantations, tu vas aussi sur le terrain pour remonter directement, physiquement ce temps. Et tu parles des serres d'Auteuil, mais en fait, ces images, on les a déjà vues. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des images des plantes d'Auteuil, from green to orange. C'était des séries photographiques que tu avais déjà prises là-bas, que tu transformais chimiquement, qui étaient présentes. Et ça aussi, tu fais monter certaines images qui paraissent un petit peu en basse continue dans ton travail. On ne fait pas attention à elles et puis tout d'un coup, elles montent aussi, elles sortent, elles s'épanouissent, elles se matérialisent. Et là, elles deviennent carrément du bronze. Au début, c'était juste oxydé sur une photo et puis à la fin, ça sort, ça apparaît. Et il y a vraiment plusieurs trajectoires archéologiques chez toi, de recherches, de faire monter des images, des matières, de prendre le caoutchouc et de ne pas le lâcher, de le garder avec. Mais ce qui m'avait quand même étonnée, c'est qu'au Crédac, pour la première fois, il me semble, on a vu des animaux, des tortues arrivent. Et c'était quand même un peu surprenant parce qu'on a vu du vivant, mais ce n'était pas des animaux. Enfin, moi, je n'ai jamais vu un animal dans ton travail. Et tout d'un coup, la tortue, c'est quand même l'animal qui se déplace le plus lentement avec l'escargot. Mais c'est quand même une image de la lenteur, du déplacement minimal. Et ça renvoie encore à un temps élastique, lent. Et c'est cet animal-là que tu choisis avec 82 tortues qui arrivent en cire. Et là, on se dit, tiens, une tortue en cire. C'est bizarre, ça rappelle un petit peu les V.A. qui étaient déjà venus sous cette forme. Qui sont ces tortues qui sont derrière nous, qui nous observent depuis tout à l'heure, qui sont rangées derrière sagement et qui ont une feuille de papier posée sur elles. C'est vraiment là aussi un nouvel élément assez mystérieux. Oui, à l'origine, ces tortues, elles font en fait des pensées des hommes. Puisqu'elles incarnent chacune une personne qui a réellement existé. J'ai rencontré au temple de la littérature à Hanoi ces 82 tortues. Elles sont préservées, conservées. Elles sont taillées en pierre. Elles datent du XIVe siècle. Et chacune incarne un savant, un sage, un poète, un chercheur, un scientifique qui ont constitué finalement petit à petit le socle de la civilisation du Vietnam. Et elles sont préservées dans ce temple de la littérature. Chacune porte sur sa carapace une stèle sur laquelle est gravée une formule, un poème, un texte finalement, un morceau d'un puzzle qui, lorsqu'on reconstitue ce puzzle, peut peut-être dessiner l'histoire du Vietnam. Mais voilà, lorsqu'on se retrouve devant ces stèles, il y a une impossibilité de les retranscrire, de les lire, de les comprendre. D'une part, le matériau a pris le dessus sur le langage. C'est-à-dire que la pierre s'est érodée, les fissures ont pris la place des lettres elles-mêmes. Donc il y a une invisibilité due aux matériaux. Vraiment, le langage qui a été confié à la matière, finalement, s'est effacé par cette matière. Mais aussi parce que la langue utilisée à cette époque était du sino-vietnamien. Et que cette langue a été entièrement latinisée par les premiers jésuites arrivés au XVIIe siècle au Vietnam. Donc notre alphabet se latinisant, se globalisant, perdait en richesse, en consonance et surtout en forme originelle. Donc cette première langue, cette langue originelle n'est plus parlée au Vietnam et n'est plus transmise. Donc moi, je ne la comprends pas. Et face à ces stèles, il y a donc eu pour moi un sentiment d'impossibilité de lire et de saisir l'histoire. Et une volonté, finalement, de créer du sens, d'écrire à nouveau et de tourner ces stèles vers l'avenir. Donc il y a une première retranscription où ces tortues sont revenues telles des spectres, comme dans un espace onirique. Et ici, ce serait une deuxième retranscription où en lieu et place des stèles, on aurait des pages blanches qui ont cuit avec elles. Puisque ce sont des pages de livres qui ont été trempées dans une préparation céramique et finalement qui apparaissent ici comme une page blanche à écrire et qui est confiée sur le dos, donc le foyer de la tortue. Certaines des pages se sont dédoublées à la cuisson. Pour moi, ce serait quelque part l'image d'un livre, donc la première page d'un livre. Certaines ont été émaillées, donc rappellent l'idée de l'écrin qui conserve les pages, donc la couverture du livre. Voilà, pour moi, il y a toute cette question, cette recherche du support sur lequel l'écriture et le langage va s'inscrire petit à petit. Dans cette idée de réparer, finalement, celui qui a été perdu, les mots qui ont été perdus de cette installation-là. Ce qui m'intéresse dans ton rapport à la question du langage, tu as évoqué ici très très bien l'utilisation de la langue vietnamienne et que, du coup, on perd le sens de ce qui peut être écrit et de la mémoire, du coup. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ta position très complexe dans ces questions. Ça veut dire, étant enfant de l'immigration, tu n'as pas de connexion directe. C'est comme une réappropriation que tu engages pour réappropriation de ta propre histoire, en fait. C'est un processus. Et en plus, doubler de cette question qui est très commune à beaucoup d'enfants de l'immigration, c'est-à-dire cette double conscience d'à la fois, qui vient bizarrement... On pourra reconquérir son histoire et, au final, on se trouve appartenir à nulle part. C'est ça qui est à la fois complexe et parfois douloureux. Et j'aimerais que tu m'en parles de ça, précisément de ton retour, précisément de ce temple, la manière comment il t'a apparu comme une sorte de sédimentation de savoirs et de connaissances qui sont à la fois immatérielles, mais qui sont très concrets, très matérialisés dans la pierre. C'est une histoire que toi-même, tu dois reconquérir. Tu dois, avec cette sorte de double conscience, où on est étranger partout. Est-ce qu'on fait quelque chose de... Alors, le contexte est plus particulier, plus précis, je dirais, pour moi, là, à la rencontre de ces tortues, c'est que ces tortues se trouvent dans un temple qui se situe à Hanoi, qui est aujourd'hui la capitale du Vietnam, et qui n'est pas, en fait, chez moi. Je suis née à Saigon, mais je viens du Sud. Lorsque je me suis retrouvée à Hanoi, il y a deux ans, le seul lieu qui m'apparaissait serein, où je me sentais bien, c'était ce temple de la littérature. Et je dialoguais avec ces tortues. Elles incarnaient pour moi... En fait, j'ai imaginé que chacune d'elles s'adressait à moi. Comme si le pays s'adressait à moi, forcément, oui, je pense. C'était d'autant plus flagrant à Hanoi, parce qu'il existe toujours cette scission Nord et Sud au Vietnam. Elle est indéniable, même si le pays est réunifié depuis plusieurs années, des décennies. Et donc, mon Vietnamien est celui du Sud, et il est doublement étranger dans le Nord, puisqu'il revêt cette dimension aussi d'une communauté diaspora en dehors du Vietnam Sud. Donc, il y avait ce sentiment de devoir doublement s'intégrer dans le Nord du pays. Et ce qui a scellé les choses a été l'histoire, qui est tout simplement une histoire même pas commune, une histoire du pays à travers un animal dont la longévité est infinie. Je pense vraiment que cette œuvre et ce que j'en ai fait, cette expérience dans ce temple, m'a plongée dans une autre temporalité. Bien sûr, avec une dimension spirituelle, certes, mais je pense que cette œuvre nous entraînait en fait à un temps donné où les hommes confiaient aux animaux leur histoire, leur vie, quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer, qui est là dans les signes, dans les codes. Mais voilà, c'est une intemporalité quelque part. Et voilà, où les animaux se retrouvaient comme des dieux sages qui ont confié nos histoires. C'était plutôt comme ça, un retour à une forme d'archaïsme qui m'a apaisée à Hanoi. Le contexte est assez particulier au Vietnam aujourd'hui. C'est une forme de dictature marathonienne, c'est-à-dire c'est un travail de fond et qui impacte notre pensée aussi dans le fond. Plus on y va, plus on veut mener des projets là-bas. Donc c'était pour moi très particulier et d'autant plus fort, cette découverte dans le temple. Et pour moi, la question de cette complexité de ta position, de cette statue que tu ne veux pas avoir entre la France et le Vietnam, rejoint aussi ce qu'on disait au début sur la question des couleurs, de ta question du gris, de cette zone entre le blanc et le noir, je pense que tu tiens à cette complexité, à cette manière de jouer. Par exemple, on voit bien qu'il y a les nuages qui sont en céramique, qui sont aussi sous les marches du temple de la littérature. Ce qui est beau, c'est que ces nuages sont retranscrits sous une forme de naïveté. Les nuages que l'on voit ici dans l'exposition sont des retranscriptions des escaliers, des marches, qui nous amènent petit à petit au centre du temple de la littérature. Il y a une retranscription comme ça, très subjectif, très naïf, de cette substance volatile, insaisissable. Voilà. Je disais que cette dimension, cet attachement au gris qu'on vérifie aussi, avec le spectre, si vous voulez, des couleurs de l'herbe ici, d'arc-en-ciel, qui est superposée, tout en parmi bien sûr, qui donne cette question, cette ambiguïté, cette ambiguïté du gris, cette zone complexe qui se défait de binarisme, on va dire, manichéen, qui essaie de sortir de ces questions posées de manière très binaire. Il y a une phrase que tu as dit, qui pour moi résume bien cette attention auquel tu tiens à la complexité des choses, que ce soit des rapports économiques, historiques, mais aussi de ta propre expérience très personnelle et traversée de ces questions, où tu me disais, les arbres du caoutchouc ont besoin d'un parasite, il faut les greffer à un arbre fruitier. Oui, l'évéa est une espèce très fragile, elle a besoin, c'est une espèce très particulière qui se cultive sous forme de greffe. L'évéa a besoin d'un hôte pour s'implanter, s'ancrer et perdurer. Et donc, c'était d'autant plus fort pour moi que, finalement, cette façon d'être illustrait un moment de l'histoire. C'était flagrant et je pense que ce qui résonnait pour moi là, c'était le fait que, oui, nous ne sommes pas un, finalement. Et nous nous sommes faits de particules qui ont voyagé à travers les nuées ardentes, nous avons traversé les voies de l'exil, enfin, les déserts du Sahara. Enfin, nous sommes faits de ces particules. Et pour moi, quelque part, nous sommes des identités mutantes aujourd'hui, à l'image de cette plante, l'évéa. Merci Thuvann. Merci. On voulait éventuellement ouvrir la discussion. Si vous aviez une question à poser ou une remarque à faire à Thuvann Tran, tant qu'elle est là, si vous avez envie de réagir. On voulait évidemment la remercier de sa générosité et de son attention à la parole de l'autre aussi. La véritable réaction vraiment engagée que tu as dans la discussion. On sait que tu as une pensée en progress, toujours en mouvement, en mobilité. Donc, on attend évidemment la suite de tes travaux prochainement avec impatience et avec toutes les choses que tu fais gerner, ici et là. Si vous voulez évidemment intervenir, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Tu veux clore ? Non, merci beaucoup. Merci.